Je suis au travail mais cela ne m'empêche pas de partager mes paroles avec vous parce qu'on est ensemble. C'est le problème de ce nom. Il faut qu'on se donne toujours la main pour travailler ensemble et puis pour que la joie et la paix entre nous. C'est tout ce que nous on veut. C'est tout ce qu'on veut. Même si on n'a rien mais au moins là où tu quittes, s'il y a la paix là-bas, il y a la joie, ça te donne aussi longue vie. Mais tu n'as rien et le pays ne va pas bien. Ça embrue. Donc on est là toujours pour se partager des idées pour que notre pays soit dans les bonnes conditions pour que la paix rentre sur nous. Donc un message à certains Guinéens qui pensent toujours que la Guinée doit être en feu, qui ne pensent pas la paix, qui ne réfléchissent pas que mon pays là. Je dois faire quelque chose de bien pour que le pays soit en paix. Ils ont toujours une idée satanique là dans leur tête pour mettre feu au pays. Arrêtez ça. Je veux que vous arrêtez ça. Ça, ce n'est pas bon entre nous. C'est ça que je dis, ça que je dis. Personne n'est inférieur à son ami. Nous tous, on est guinéens. Nous tous, on veut quelqu'un de bien pour développer le pays là. Qu'il soit malinqué, qu'il soit peul, qu'il soit soussous, qu'il soit forestier, qu'il soit n'importe quelle éthnie en Guinée. Nous tous, on veut quelqu'un de bien qui peut travailler le pays là pour nous. Donc si on te met là-bas et que tu ne fais pas un bon travail, on a le droit de parler. On a le droit de dire les défauts que tu nous fais. Parce que c'est nous qui t'ont donné la place là. Donc si tu viens pour nous diriger, si tu ne fais pas un bon travail, on a le plein droit de parler ça. Donc je veux faire comprendre à certains Guinéens qui sont là, tout en à dire que, oh les Guinéens, ils te font monter, après ils te font descendre. Oui, nous on est là pour applaudir à quelqu'un qui fait un bon travail pour nous. Si tu fais un bon travail pour nous, on va t'applaudir jusqu'à la fin. Mais si tu ne fais pas un bon travail pour nous, on va te dire aussi nos quatre vérités. Ça, c'est différent d'être chameleon. Je veux que les mal intentionnés qui sont au pays là, qui arrivent à comprendre ça. Tu fais un bon travail au pays, on t'applaudit bien. Parce que tu es en train de faire comme on veut. Mais tu ne fais pas bien aussi, on va en parler. Ça, ce n'est pas l'affaire des chameleons ça. Donc vous qui sont là, en train de dire que les Guinéens, ils vont t'applaudir demain, et qu'ils vont, si tu te comportes mal, on va te parler. C'est ça qui est la vérité. Si c'est ça qui vous fait mal là, vous allez mourir. Parce que nous, on ne veut pas un con devant nous. On veut que quand on te donne un place là pour que tu travailles, tu arrives à faire comme on veut. Tu ne fais pas bien, on va te saboter. Tu fais bien, on va t'apprécier. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc quand on te met là-bas là, il faut faire bon travail. Il faut faire bon travail. On ne va pas t'insulter, on va te respecter. Parce que l'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est sa parole. Et ton comportement. Si tu te comportes bien, les gens vont te respecter. Si tu ne te comportes pas bien, on ne va pas te respecter. C'est ça qui est la vérité. Donc vous, les mal intentionnés là. Parce que vous, vous êtes là. Votre idée bête là. C'est votre comportement là que vous prenez pour mettre sur les autres. Nous, on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Ok? On n'est pas comme vous. Parce que vous voulez seulement que là où ça brille, c'est là-bas que vous mettez vos têtes. Parce que vous-même, vous êtes singe-coulaire. Vous êtes caméléon. Vous pensez que, de toute façon dont vous êtes là, c'est comme ça que tout le monde est. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on suit quelqu'un de bien. Nous, on suit quelqu'un qui a une bonne vision. Nous, on suit quelqu'un qui est intelligent, qui comprend les choses bien. On travaille avec les gens qui sont conscients dans leur tête, qui connaissent la vie, qui connaissent le plan de la Guinée, qui travaillent bien. On ne veut pas quelqu'un qui ment. On ne veut pas quelqu'un qui vient nous dire « Ah, et pourtant, ce n'est pas Ah. » On ne veut pas quelqu'un qui prend les paquets pour nous donner sans travailler. On ne veut pas quelqu'un qui facilite la vie seulement comme ça, là. Sans qu'on ne travaille pas dur. La vie, il faut travailler dur pour récorder bien. C'est ça. Comme vous, les ennemis, là, vous ne veulent pas travailler. Vous êtes habitués seulement à manger gros, gros comme ça, là. Vous, vous pensez que tout le monde est comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. On veut que la Guinée soit sur le bon chemin. On veut que toutes les bêtises qu'on faisait en Guinée, là, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Donc, si Dieu nous a envoyé quelqu'un qui a pu nous sauver la vie, qui a pu enlever Alpha qu'on est là-bas, qui nous donnait la merde au pays, qui nous donnait la haine au pays, qui embrouillait tout le monde au pays, si on a trouvé un homme qui connaît la vie, qui est conscient, qui connaît que veut dire le développement d'un pays, que veut dire l'homme si on a trouvé cet homme qui est venu nous enlever dans l'affaire, là. Si tu n'as rien à lui dire, il faut te taire et puis tu le regardes. Et puis tu le regardes. Vous êtes là à parler des mots sataniques, là. Vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé là-bas. C'est ce qui s'est passé là-bas. Alpha qu'on était prêt pour tuer le monsieur, là. Quand vous sautez aujourd'hui pour dire que quelqu'un que tu lui nourris et puis c'est lui qui te fait ça, vous n'avez même pas honte de parler ça. Vous n'avez même pas honte. C'est vrai, Alpha qu'on est lui a appelé. Il a appelé monsieur le colonel de Veni travailler avec lui. Je suis venu pour travailler avec toi. Et je suis le fils du pays. Je ne suis pas un enfant d'autre pays. Je suis le fils du pays. Vous, vous pensez que tout le monde est lasse comme vous parce que vous voulez seulement boire l'eau glacée et puis boire comme ça ? Vous ne voulez pas connaître comment on attasse l'eau glacée pour mettre dans le frigo ? Vous, vous pensez que tout le monde est comme vous ? Monsieur Doumbouya est venu travailler avec Alpha qu'on est. Mais il a vu qu'Alpha qu'on est ne fait pas quelque chose de bien au pays. Quand tu dis la vérité à quelqu'un qui te dirige, si l'intéressé pense que tu veux le tuer et il prend l'idée là pour te donner parce qu'il veut que tu lui supportes dans sa sale comportement et toi tu es un vrai fils de la Guinée. Vous, vous pensez que tout le monde est maudit comme vous ? Le monsieur a joué un rôle qui a plu au cœur des gens qui sont conscients pas comme vous les bêtes là. Pas comme vous les bêtes qui ne réfléchissent pas loin, qui ne connaissent pas qui veut dire la vie, qui ne connaissent pas le développement d'un pays, qui ne connaissent rien dans leur tête sauf trouver comme ça rapidement et puis manger. Vous, vous pensez que tout le monde est comme vous ? Laissez le monsieur là tranquille. Il a fait un bon travail. Donc, vous qui sont là à lui parler n'importe quoi comment l'a. Arrêtez. On fait coup d'état à quelqu'un qui ne fait pas un bon travail. tu ne fais pas un bon travail on va t'enlever. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, laissez le monsieur là faire son travail et puis le président va venir faire le reste du travail. C'est ça qui est la vérité. Donc, si vous voulez toujours votre alpha qu'on est là je vous ai bien dit allez-y lui trouver là où on lui amène sinon la place là il ne va plus se retourner là-bas. Il ne va plus se retourner là-bas. Vous, vous pensez que vous pensez seulement à vous-même. Vous ne voyez pas la situation du pays. c'est pour trouver seulement cash dans votre main comme ça là allez manger parce que vous ne voulez pas travailler. Vous voulez seulement vous asseoir sous les réseaux sociaux pour parler pour qu'on vous donne comme ça manger. C'est pas ça la vie. La vie il faut travailler. Il faut travailler c'est pourquoi quand on te donne là quand on te donne quand tu es là à manger c'est-à-dire tu manges avec la tête tranquille. Mais ne viens pas t'arrêter pour dire que c'est rentré c'est sorti comme ça. Féliciter quelque chose qui n'est pas sous le bon chemin. Féliciter quelque chose qui te met derrière parce que tous les uns qui veulent avancer le pays le pays là pour nous vous êtes là toujours à leur parler mal pour ne pas qu'ils développent le pays là et vous vous êtes là zéro comme ça là. Vous ne pouvez pas arranger et les uns qui veulent arranger vous êtes là à les gâter. ça c'est qu'elle mécancitait ça. Ça c'est qu'elle mécancitait ça. Arrêtez ça. On veut quelqu'un de bien au pays. Donc si la population arrive à applaudir sur quelqu'un qui est bien laissez l'intéressé faire son travail jusqu'à ce qu'il va faire quelque chose qu'on n'aime pas c'est notre broie de parler ça. C'est notre broie de parler ça. Donc ne viens pas mentir sur les uns ici là pour que seulement les uns vont mettre haine sur lui comme ça parce que ça c'est votre travail. Nous on critiquait on parlait sous Alphagonet mais on parlait de ce qu'il faisait on ne mentait pas sur lui ce qu'il faisait au pays c'est ça qu'on parlait personne et tout le monde voyait ça même vous qui lui supportez vous voyez ça mais parce que l'argent qu'on mettait dans vos bousses là vous ne veulent pas que ça là ça se coupe c'est pourquoi vous 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 le supportez nous on parlait la vérité on n'était pas là pour lui critiquer ni rien c'est le travail qu'il faisait là qu'on critiquait parce qu'on n'aimait pas ça tuer les enfants aller aller prendre un intime comme ça saccager détruire leur bien c'est qu'on a mis sur les peules au pays quelle ethnie qu'on a mis ça sur lui hein souffrance qu'on a mis sur les peules en Guinée quelle ethnie qui va supporter ça on a cassé dit la vérité on a cassé dit la vérité nous tous on est Guinée donc quand tu vois la mort devant la porte de ton ami là il faut pleurer il faut dire que ton tour va arriver un jour quelqu'un qui connaît Dieu quelqu'un qui est sous le semain de Dieu tu dois t'approcher à côté de l'intéressé donc ce que Alpha Condé faisait là c'était pas bon et il faut que ça ça s'arrête et il faut que ça ça s'arrête vous les certains qui sont là toujours à déranger les ethnie là arrêtez votre comportement là nous tous on est les mêmes pieds d'égalité au pays personne n'est rapport à son ami vous 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 prenez comme si vous êtes hauteur pour tout le monde non la terre de la Guinée là c'est pas votre nom qui est écrit là-dessus la terre de la Guinée c'est les 5 Dieu a dit qu'ils vont c'est les ethnies là qui vont vivre sur cette terre c'est Dieu qui nous a mis ensemble donc il faut qu'on se donne la main pour continuer le reste de la vie ensemble personne ne va rester sous la terre même si tu sors aujourd'hui pour dire que c'est mon grand-père qui a fait ça nous aussi on doit continuer ça ton grand-père là est où aujourd'hui tous les grandes personnes qui étaient devant nous qui se sont bâtis ils sont où aujourd'hui tu dois mettre dans ta tête là où ils sont partis un jour nous aussi on va les rejoindre là-bas donc si tu as ça dans ta tête là tu dois parler quelque chose qui peut unir les uns tu dois pas parler quelque chose qui peut diviser les uns donc quand nous on est là à parler là on n'est pas là pour faire comportement des caméleons votre comportement là nous on n'est pas dans ça aujourd'hui c'est Dieu qui a envoyé monsieur le colonel pour nous sauver il va faire son temps il va faire ce qu'il a fait et puis le vrai président va venir faire le reste du travail donc ce que vous ne voulez pas attendre ce que vous ne voulez pas voir là Dieu va vous montrer ça Dieu va vous montrer ça Dieu va vous montrer ça parce que vous allez tout faire mais ce que Dieu a écrit sous le corps de l'intéressé tu ne pourras pas enlever ça tu vas beau faire on dit toujours l'homme de Dieu va souffert mais il va toujours terminer sa mission que vous voulez ou pas que vous voulez ou pas Peul va diriger la Guinée Guerrier va diriger la Guinée tous les ethnies du pays là vont passer à ce coup pour rien c'est moi Elisabeth Québec qui vous dit ça aujourd'hui partager ma vidéo et on est arrivé sous le point là que vous voulez ou pas façon donc on accepte pour vous là il faut que vous acceptez pour les autres comme ça la vie c'est ça la vie c'est ça donc que vous voulez ou pas c'est que vous ne voulez pas voir vous allez voir ça et vous allez accepter ça et vous allez accepter ça parce que nous tous on est Guinéen nous tous on a le droit de diriger la Guinée donc votre sale comportement là tout le monde ne sont pas comme vous votre jeu de caméleons là tout le monde ne sont pas comme ça tout le monde ne sont pas comme ça quand je vous dis que tous les malinqués ne sont pas comme les malinqués qui qui sont la haine dans leur cœur qui sont là toujours à diviser vous avez vu monsieur le colonel c'est ça on dit un fils du pays parce que quand on aime son pays on fait un bon travail quand un enfant du pays arrive à être l'ennemi de son propre pays c'est comme ça on doit lui corriger monsieur Dumbuya a fait un bon travail il a montré que même si tu es mon frère même si tu es mon frère le travail que tu es en train de faire là j'aime pas ça j'ai le droit de t'attacher de te corriger c'est ça l'homme c'est ça on dit l'homme ne supporte pas ton frère sous un sale comportement quand quand tu vois ton frère en train de faire un comportement qui n'est pas bien dis-lui la vérité il ne comprend pas il faut lui corriger c'est ça la vie c'est ça on dit l'homme mais toute personne qui supporte son frère ou son étiné sous un sale comportement c'est que vous tous vous êtes lâches c'est que toi-même tu n'aimes pas ton frère c'est que toi-même tu n'aimes pas ton pays c'est ça qui est la vérité là où on est arrivé là il faut qu'on se dise les quatre vérités maintenant la famille le pays là va changer que vous voulez ou pas vous les hainez là on va enlever ça dans votre coeur et vous allez suivi les droits qui vont mettre que les droits qu'on va mettre sous la place que vous voulez ou pas parce que les gens qui vont venir ils ne sont pas là pour regarder l'affaire d'éthique même pied d'égalité tu nous prends pas comme ça tu nous mets pas dans la même marmite là pour nous enfermer on va pas te supporter c'est ça qui est la vérité on ne veut pas quelqu'un qui va venir nous diviser maintenant ça c'est fini alpha qu'on est parti avec ça le comportement là c'est fini tu viens tu nous mets pas dans le même sac là pour nous montrer que je suis là pour vous on a le droit de te parler donc toi qui ne veux pas te mettre dans le sac là tu vas là où tu veux tu viens parler un mot qu'on n'aime pas sous le réseau ce jour on va s'attaquer à toi parce que tout le monde ne sont pas comme vous nous on n'est pas là pour diviser on est là pour unir les uns on est là pour montrer à la population que la guinée là c'est comme ça on doit se donner la main pour développer un sein donc toi qui ne veux pas te mettre dans ce groupe tu vas pas t'es créé autre monde que tu vas rester là-bas mais pas en guinée parce que si c'est un guinée là nous les fils dignes du pays on serait là ça que je joue à vous corriger à vous corriger donc quelqu'un qui vient au pouvoir tu ne fais pas un bon travail on va te parler ça c'est clair et net on va te parler parce qu'on a eu confiance à toi pour que tu puisses nous diriger donc si tu ne fais pas un bon travail on a le plein droit de parler ça c'est pas à faire des camélios donc vous qui sont là à dire que les guinéens sont comme ça c'est vous même qui parle le mot là que vous êtes comme ça vous même qui parlez qui parle le mot là c'est vous qui sont comme ça pas les guinéens parce que les vrais guinéens sont là à applaudir pour quelqu'un qui les donne la joie les vrais guinéens sont là pour applaudir à quelqu'un qui les donne la lumière qui les donne l'avenir de demain les vrais guinéens sont là pour applaudir à les gens comme ça ok les vrais guinéens ne sont pas là pour supporter quelqu'un qui tue les enfants des autres les vrais guinéens ne sont pas là pour applaudir à quelqu'un qui n'avance pas son pays donc les vrais guinéens sont là pour applaudir à quelqu'un qui développe son pays qui fait un bon travail donc vous qui sont là à applaudir à les criminels ça c'est votre problème nous on n'est pas comme vous et on ne sera jamais comme vous on ne sera jamais comme vous c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité deux fois vous voyez les gens en ligne mais toujours vous voulez seulement appeler je suis en ligne je vais t'appeler excusez-moi la famille donc arrêtez la guiné là c'est pour nous tous donnez-nous la main pour que ça se développe alpha connaît et parti c'est fini on n'a qu'à oublier son histoire là ça c'est fini là où on est là comment les choses doivent se mettre au point pour que le nouveau président vienne et puis on continue la vie regarde comment les choses sont là maintenant à commencer au pays 1 tout était arrêté les business quoi quoi les emplorait nous on veut le développement du pays nous on n'est pas là pour suivre quelqu'un qui vient nous tuer on n'est plus dans cette époque là maintenant on n'est plus dans cette époque là maintenant donc laisser le monsieur là faire son travail les gens qui mangeaient l'argent globalement comme ça tout ça va prendre fin tout ça va prendre fin si mon président même vient encore à eux-même qui sait comment cesser l'argent s'il devient président donc c'est fini la guinée va être comme paradis parce que un ministre avant qu'on te donne l'argent il faut envoyer il faut que tu mets tout au point pour qu'on voit l'argent ne va pas sortir maintenant comme avant pour venir prendre comme ça la gaspiller si c'est ça là qui vous fait peur ça va s'est organisé parce que vous êtes habité avec les sales comportement là vous savez bien que quand ils vont venir là le travail va être correct donc si c'est ça là qui vous fait peur préparez-vous bien parce que l'argent de la guinée ça c'est fini je vous ai bien dit qu'un groupe d'alpha connaît la va partir ils vont tous partir avec sale comportement commencer maintenant des choses comment dirait moi passer là jusqu'à yoto c'est ça on dit la vraie vie va commencer maintenant c'est ça qui est la vérité des autres là on va mettre tout ça là en l'ordre comme ça en l'ordre et nous les populations là je vous ai bien dit j'ai dit on va tout faire pour qu'alpha qu'on n'ait pas c'est notre tour qui est arrivé comme ça le colonel va nous mettre dans notre place dans notre accès avant que le président vienne donc accepter ça il faut qu'on accepte ça tout ce qu'on va dire il faut qu'on accepte ça pour que le pays avance c'est ça qui est la vérité et il faut que nous même on mène dans notre tête que vraiment l'ouac on a mis là il faut qu'on marche tout ça c'est ça qui peut nous aider donc il faut pas que ça nous fait mal développement là c'est pas une seule personne qui fait nous tous on doit se donner la main pour supporter encore quelqu'un qui est là pour nous diriger bien donc vous qui sont là à dire que c'est comme ça il faut qu'on corrige tous les sales comportements là on met tout en ordre donc acceptez acceptons ça c'est ça la vie donc le message qui était là pour vous donner c'était ça je suis au travail ça va pas finir week-end je serai là encore pour vous parler des choses qui sont très importantes pour nous donc vous les diviseurs vous les voleurs du pays vous qui ne veulent pas que la Guinée sange vous qui veulent toujours boire l'eau glacée là commencez à travailler parce que ça c'est fini ça c'est fini sangez vos comportements là pour que nous tous on se donne la main pour que la Guinée sange nous on n'est pas là pour diviser on est là maintenant pour être ensemble et puis travailler ensemble et puis corriger nos défauts si tu vois ton ami qui ne fait pas un bon travail il faut lui dire la vérité c'est ça l'homme il va pas te manger il va rien te faire s'il te parle pas c'est pas lui qui te nourrit mais en tout cas tu lui as dit la vérité il faut pas supporter quelqu'un sous un sale comportement ça c'est pas une vie ça il faut que nous les Guinéens on arrive à comprendre ça il faut qu'on arrive à comprendre ça on doit se donner la main pour travailler ensemble on doit se donner la main pour protéger notre pays on doit se donner la main pour donner la joie entre nous donc le message qui était là voilà c'était ça c'était ça donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force aider encore monsieur le colonel à faire à à à à à à à à à donner lui le courage à faire l'idée qu'il a donc vous les 7 amis qui parle lui parlez là je dis bien à monsieur le colonel toi même tu as vu le pays comment ça est alpha connaît t'envoie là tu as fait un bon temps tu as vu tu as remarqué les choses donc ton propre idée que tu as là il faut prendre ça tu vas mettre toutes les choses ça là à côté avant que le président vient donc le message qui était là la famille c'était ça donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force toujours élisabeth qui est de la forêt si elle serait là à vous donner des beaux messages pour que notre pays avance pour que la haine quitte entre nous pour que l'amour vienne entre nous mon débat c'est ça